Bonne année Bélier! Wouhou! 2021 c'était une année 5 en numérologie, donc où tout s'effrite, qu'est-ce qui ne nous sert pas, qu'est-ce qui ne devrait pas faire partie de notre vie, c'est frite. Bye bye! 2022, numéro 6, vers ce quoi on s'enligne, qu'est-ce qui nous aligne? Ça peut être amour, abondance, harmonie aussi. Yo! Je sais qu'en ce moment peut-être ça n'a pas l'air de tout ça, mais le bon s'en vient. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que janvier vous réserve énergétiquement? Ah, l'Olympique, quelqu'un revient dans votre vie? Ouh! Ok non, il y en a comme 8. On recommence. Rétrograde, ok j'en parlais. Il y a 4 rétrogrades à la place de 3 cette année. Il y en a une dans 2 semaines, tout va bien aller. Donc, en général, carrière, amour. Général, il y a une transition de climat. Ça se traduit super bien en français. Il y a une transition qui est en train de se faire dans votre vie, 5-5, clairement. Peut-être qu'au mois de janvier, vous allez traîner un petit peu l'énergie de l'année 5. C'est 5-5? Ouais. La transition n'est pas totalement faite. Ça ne coupe pas le 31, là. Je veux dire, ça ne fait pas comme « schlack » puis tout recommence le premier. Mais je pense que ça va être de bien dire « bye bye » à qu'est-ce qui vous sert plus, à vraiment bien fermer la porte, la barrer, puis perdre la clé pour être sûr que qu'est-ce que vous voulez plus ne revienne plus. J'ai comme de vous expliquer ça dans deux secondes. Neuf de bâton, dans l'indice du passé. Ouh! L'impérateur fait son nom. L'impérateur. L'empereur est là. Hé, ça va... En tout cas, clairement, ça ne l'allait pas super vite. OK. Prise 2. L'année passée, en 2021, c'était pas... T'sais, vous l'avez eu. Vous l'avez vu là-dedans. Le 5 de... 5 de pantacle, c'était... Il y a de l'abandon, beaucoup d'abandon. De l'abandon, puis je pense que vous êtes en train... T'sais, comme on peut voir, le petit monsieur, il est comme en train de refaire sa bulle. Position fétale aussi, là. Il est en train de refaire sa bulle de protection. Parce qu'avec l'indice du passé, le 9 de bâton, j'ai l'impression que vous êtes battus beaucoup. Il y avait beaucoup de résistance et de réticence par rapport à qu'est-ce que vous étiez en train de perdre, l'abandon que vous viviez dans votre vie. Il y avait beaucoup de... Ça a été vraiment... Il voulait vraiment s'acclimater à qu'est-ce qui faisait plus partie de votre vie. Puis j'ai l'impression que ça n'a pas été super facile. Ça n'a pas été facile parce que vous y avez beaucoup de résistance en disant non, 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 non. Ça ne marche pas de même, non, non, non. Fait que t'sais, c'était vraiment de faire un laisser-aller, de faire comme, OK. Finalement, peut-être que si c'est partie de ma vie, c'est parce que ça ne devait pas en faire partie. Tu sais, j'ai un mot cute. Hey, en ce moment, dix de coupe. Yo! Clairement, sentimentalement, si ça ne va pas bien en ce moment, ça, c'est l'énergie de janvier. Yo! Dix de coupe, c'est la quintessence amour. C'est vraiment de trouver sa bonne personne ou de trouver sa bonne situation. Ce n'est pas nécessairement une personne, mais c'est d'être vraiment bien dans sa peau sentimentalement. Et puis, en plus, vous avez le chevalier de coupe qui vous aide. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie soit plus jeune, soit un petit peu plus immature, soit un peu moins d'expérience. Là, d'habitude, je n'aime pas les chevaliers, mais là, 20-22, moi, maintenant, c'est juste des tirages positifs. Sauf celui de tantôt, il y en a un qui est négatif dans le bague. Mon Dieu, je me sens super mal. Bref. Fait que c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Très charmeur, très amoureux. Ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va passer, qu'il est comme en coup de vent, qu'il va partir et qu'il ne reviendra plus. Mais chevalier, c'est sur un cheval, ce n'est pas sur un trône. Je vais juste dire comme ça. Mais c'est vraiment... Si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous faire réaliser que littéralement, les personnes qui sont parties sont parties pour une raison, puis une bonne raison, pour que cette personne-là puisse entrer. Si on parle d'une situation, s'il y a quelque chose qui s'en vient dans votre vie, qui améliore encore plus votre vie, parce que c'est vraiment ça. C'est comme... Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie qui va améliorer votre vie. Sentimentalement. Vous n'allez pas faire plus de cash, vous n'allez pas être plus intelligent, vous n'allez pas avoir de meilleures communications, vous n'allez pas trouver un feu sacré encore plus ardent. Ce n'est pas ça. C'est sentimentalement. Il y a vraiment quelque chose sentimentalement qui vient agrémenter, changer, switcher le climat qui est un peu... Qui va être... Clairement. C'est un souhait réalisé. C'est quelque chose que vous avez voulu pendant longtemps. Ça, c'est le résultat potentiel qu'on voit. Fuck all, mais que c'est ça la carte. C'est le neuf de couple. Le génie dans la bouteille. Si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est probablement quelqu'un que vous aviez dans la mer. Où? Et où? C'est quelqu'un... Vous vouliez ce genre de relation-là dans votre vie. Que ce soit amoureux ou pas. Clairement, on parle le sentiment, c'est de la coupe. Quelqu'un de très passionnel. Quelqu'un... Encore un chevalier. C'est deux chevaliers. Soit que vous avez... Soit que vous avez le même âge. Soit que c'est vraiment... C'est hyper passionnel. Ça, c'est le chevalier de bâton. Hello. Faudra. Ici, on a l'impérateur. Littéralement. L'impérateur, c'est quelqu'un... J'ai l'impression que c'est vous. L'impérateur, c'est... C'est pas de même qu'on appelle... C'est qu'on en appelle ça. Juste l'impérateur. Un empereur. L'impérateur... C'est pas de même qu'on appelle ça. L'impérateur, vierge. L'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est super stable, qui est le maître de son domaine. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Vous allez devenir maître de votre domaine. C'est quelque chose que vous vouliez. Mais je pense à la relation, que ce soit quelque chose qui dure ou pas, ou l'affaire qui va rentrer dans votre vie, que ça dure ou pas. C'est hyper passionnel et ça vous satisfait sentimentalement. Fait qu'on le prend pour qu'est-ce que c'est. Mais clairement, vous êtes l'impérateur. C'est cute, là. Je veux dire, c'est... C'est comme si vous... Je veux pas dire que ça va être vous qui va être autoritaire et contrôlant. Mais en plus, ça veut dire Bélier, là. Quand on regarde les signes par rapport aux cartes, ça veut dire Bélier. Vous êtes vraiment dans votre élément et très en alignement. C'est vous qui allez comme... Pas diriger la relation, mais c'est vous qui avez le plus... Je veux pas dire que vous êtes contrôlant, mais c'est vous qui avez comme le contrôle plus sur la relation que l'autre personne. Parce que l'autre personne, j'ai l'impression qu'elle est plus jeune et ou moins expérimentée. Fait que c'est moins... C'est sûr, la personne est moins... C'est moins où est-ce qu'elle s'en va comparativement à vous. Vous, pour carrière. Puis carrière, ça peut être emploi, ça peut être comment vous employez votre temps. Relation. Travaillez les relations. Peut-être on va aller voir c'est quoi qui s'en vient. Ouh! Roi de Pentacle! Et 10 de Pentacoudon! Hello! 10 de Pentacle, c'est la quintessence familiale. Vous avez la quintessence sentimentale et familiale. What? 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 J'ai l'impression qu'il y a du monde... J'ai vraiment le message qui arrive dans ma tête, là. C'est de bien filer les choses avant de prendre une retraite. Ouh! 4 de bâton! Ouh! What? What, Pentacle? J'ai l'impression que quelqu'un, par rapport à votre emploi qui est là, qui est instauré depuis longtemps, j'appelle ça le papa du tarot, mais c'est quelqu'un avec un regard très bienveillant sur vous, va ouvrir une porte ou va vous... avec le 10 de Pentacle, là. Je sais pas si c'est une offre, une promotion, je sais pas, mais il y a comme un regard approbateur sur votre évolution au sein de cet emploi-là. Justice. Justice, il y a vraiment une équ... Si c'était pas juste avant, la justice serait fait, là. Il y a quelque chose qui s'est peut-être pensé, peut-être que... Il s'est pensé peut-être quelque chose de... Je sais pas comment dire, là. Je sais pas si c'était une chicane entre les employés, je sais pas si c'était quelque chose de pas fait, une promotion que vous avez pas eue. Il y a quelque chose par rapport à l'emploi qui était pas équitable, puis c'était vous, à votre dépend, puis je pense que la pendule va être refaite par quelqu'un. C'est soit le patron, ou c'est quelqu'un qui est plus haut que vous, dans la hiérarchie de la compagnie, là. Puis si vous êtes... Parce que ça se pose, c'est qu'on s'adresse à du monde qui font du travail indépendant. C'est quelque chose qui va vous rendre votre indépendance. Si c'est votre travail indépendant, c'est votre plus grand client. Le client qui vous fait le plus de... Je sais pas s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé, puis comme... Il y avait comme des... Pas des potins qui étaient négatifs, mais il y a eu quelque chose de... Qui étaient pas égales. Il y a quelque chose qui s'est passé qui était pas égale, puis là, la pendule va se refaire parce qu'il y a quelqu'un qui va être capable de vous... Soit d'aller vous rechercher, ou soit de rendre les pendules à l'heure, soit de dire la vérité de qu'est-ce qui s'est passé. Mais vous allez vraiment acquérir une grande indépendance. Grande indépendance de pensée et monétaire. Très confortable. Fait que je sais pas si la personne va vous amener des nouveaux contrats. Je sais pas si vous avez une nouvelle promotion, vous allez avoir plus. Mais en tout cas, 9 de pentacle, c'est... Ben c'est la carte du célibat quand c'est en amour, mais ça c'est de l'indépendance, l'autonomie, puis bien nanti avec 9 pentacles. Vous, comment vous allez prendre ça? La force 4 de bâton, mission de vie, et la lune. De pas avoir peur d'aller faire des choses que peut-être vous n'avez jamais faites, parce que j'ai l'impression que c'est par ça que vous allez trouver vraiment, pas un nouvel amour pour cet emploi-là, mais vous allez trouver vraiment quelque chose qui vous satisfait encore plus. Il y a quelque chose à aller chercher. Soit que vous êtes pas encore au courant que c'est ça que vous voulez faire, soit que c'est quelque chose qui vous fait un peu peur, quelque chose que vous n'osez pas aller vers. Puis dans le fond, c'est ça que vous devriez faire, parce que c'est très cute, qu'est-ce qui pourrait en résulter. Vous allez trouver une belle force, une belle force d'autonomie. Je dis pas que vous êtes la seule personne au monde qui va faire ça, mais il y a quelque chose par rapport à une indépendance volontaire, puis une indépendance... C'est comme si vous êtes la seule personne qui peut faire ça. Puis on dirait que vous avez une petite réticence à affronter ça, mais dans le fond, c'est ça que vous devriez faire. Côté amour, très cute. Rétrograde, il y a peut-être quelqu'un qui revient le nez me piquait tantôt. Rétrograde. Puis en passant, il y a quatre rétrogrades cette année, il n'y en a pas juste trois. Il y en a une qui commence en deux semaines. Et la vision, je le montre à l'envers. La vision. Vraiment, s'il y a du monde qui revient dans votre vie, allez voir pourquoi ça n'a pas marché. Puis sinon, on parle d'amour. On parle d'amour. Bon. Allez voir pourquoi ça n'a pas marché. Allez voir votre implication, votre responsabilité. Et si ça vaut la peine d'être revisité. C'est ça, les rétrogrades. C'est les revisités. Re... Ouh, six de bâton. J'ai mis à l'endroit parce que 20, 26, c'est tous des tirages petits. Victoire, c'est quelqu'un... Ouh, le monde! Fin de gros cycle. Si c'est quelqu'un qui revient, en tout cas, c'est quelqu'un que... C'était pas une relation secrète. Ouh, l'impérateur! Empereur. L'empereur. What? Puis t'as le quatre de bâton, là. Je vais juste le dire. Quatre de bâton, empereur, empresse. Et impératrice, pour moi, c'est flamme jumelle. Ouh, très... Ah, c'est... Hey! OK. Si c'est quelqu'un qui revient pour vous, ça va être pas... Si c'est pas quelqu'un qui revient, physiquement, t'es comme la même personne, ça va être l'archétype de cette personne-là. Fait que c'est vraiment d'aller voir par la vision... C'est de la vision... The big picture, t'sais, de l'ensemble de votre vie. C'est vraiment d'aller voir... D'aller revisiter pourquoi les autres personnes ça va pas marcher. Si c'est quelqu'un qui revient, la même personne, c'est vraiment de la victoire. Soit que vous allez vivre de la victoire par rapport à une personne qui revient, soit que vous allez vivre une victoire par rapport à... Voici l'archétype avec qui je jouais, qu'on faisait des danses nocturnes souvent ensemble, pis que ça marchait pas. Il y a comme une victoire. Il y a comme l'apprentissage de la guerre qui laisse la victoire. Ouais, je sais, c'était comme... Mais, avec le monde, c'est une fin de cycle. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va revenir, pis vous allez faire comme... Ok, on s'essaye, mais on essaye pour de vrai, pis on recommence à zéro. Ou c'est quelqu'un qui revient, ou un archétype qui revient, pis vous faites comme... À quoi je pensais, pis on finit vraiment le cycle, pis on est victorieux là-dedans? Ouais. Il y a... Que ce soit un scénario ou l'autre, avec le petit page de coupe, page de coupe, c'est... Pardon. Il y a un pardon à faire, un pardon à se faire à soi-même et à l'autre. Hum... Il y a... Ah, c'est quelqu'un qui a rien, c'est clair. N'arrête pas de me piquer à l'eau, là. Hum... C'est vraiment... Il y a un pardon à faire. Il y a un pardon à faire par rapport à qu'est-ce que l'autre a fait, pis notre implication à nous-mêmes, comment on a été impliqués là-dedans, pis avec l'empereur qui est ici. On est le maître de son domaine. Il y a personne qui va vous obliger à retourner avec cette personne-là, là, de un. Et de deux, hum... Encore une fois, vous avez... C'est comme si vous avez le... Le upper end, le... Le... C'est comme si vous avez le contrôle de la situation. L'autre personne qui revient, là, elle vous donne tout. C'est comme si elle vous donne tout. Pis elle est comme, ok, fais ce que tu veux, parce qu'il faut qu'on soit ensemble. Quelque chose comme ça, pis vous êtes comme... C'est vous qui avez le contrôle. C'est vous qui êtes autorisé. C'est vous qui êtes le maître du domaine de cette relation-là. C'est très cute. C'est cute, mais il va falloir travailler pareil. Trois, deux, pentacles. Il y a vraiment un travail... Teamwork, un travail d'équipe à faire. Un travail... Pas juste de votre bord, pis pas juste que l'autre travaille de son bord. Il faut travailler ensemble. Pis si je parle à des personnes que c'est encore l'archétype qui revient, ça va être de travailler... Pas avec la personne, mais avec l'énergie que la personne l'est. Pour vraiment comprendre pourquoi vous êtes attirés par ça, pis pourquoi vous attirez ça. Parce que la rétrograde, c'est ça, c'est de faire un review, c'est de revisiter, pis d'aller le revisiter pour une raison, pas juste de revisiter, juste pour que ce soit le fun, là. Hey! Je vais prendre l'occasion pour dire un gros merci à toutes les personnes qui me suivent, aux abonnés, aux personnes qui écoutent les vidéos, à tous les abonnés, aux personnes qui font des petits... aux personnes qui laissent des commentaires, c'est très apprécié. Sans vous, je ne serai pas là! Et je vais vous souhaiter un super mois de janvier 2022!